bonjour à tous c'est claire et je vous retrouve pour une séance de gymnastique douce pour cette séance aujourd'hui on aura besoin d'un bout de tissu ici alors je vous conseille de prendre soit un torchon soit un vêtement que vous allez replier ou bien une tête d'oreiller par exemple je vous laisse quelques secondes le temps d'aller chercher donc ce bout de tissu pour ma part donc j'ai pris un torchon que j'ai replié ici une fois que vous aurez récupéré votre bout de tissu vous allez le prendre ici avec les mains écartées largeur à peu près de vos épaules les bras seront relâchés en bas on va inspirer monter les bras et souffler ramener le tissu derrière la tête et on redescend et je recommence j'inspire je monte je souffle je descends j'inspire je monte je souffle je descends encore une fois j'inspire je souffle allez on inspire on monte on souffle on vient mettre le tissu derrière la tête les coudes bien écarté inspirer ici souffler tourner la tête et les épaules à droite inspirer revenez souffler tourner à gauche encore j'inspire j'inspire je reviens je souffle et je tourne à droite inspire revient et souffle tourne à gauche c'est de garder les coudes bien en arrière je reviens je souffle ici je relâche devant je détends un petit peu mes épaules en faisant des petits mouvements circulaires vers l'arrière à nouveau inspire et souffle on replace ici le tissu derrière la nuque ici j'inspire je souffle je vais incliner maintenant mon buste à droite j'inspire je redresse et je souffle j'incline à gauche encore une fois incline à droite inspire souffle incline à gauche on redresse on inspire on souffle ici on tend les bras on inspire on ramène derrière la nuque on retend les bras encore j'inspire je souffle allez deux fois encore inspire souffle une dernière fois et je relâche devant je détends mes épaules en faisant des petits mouvements circulaires vers l'arrière je relâche mes bras et je fais des mouvements circulaires maintenant avec ma tête dans un sens vous lâchez bien vos épaules continuez à respirer de manière régulière et des mouvements circulaires dans l'autre sens terminez votre cercle et ramenez la tête dans l'axe parfait on enchaîne sur un petit exercice d'équilibre pour cet exercice là on va replier notre tissu ici pour faire une boule qu'on peut tenir dans une seule main je vais mettre en appui sur le pied droit et ici décoller le pied gauche du ciel au choix soit je ramène le genou devant soit j'ai le genou orienté vers le sol je vais tenir ici mon torchon ou mon tissu dans ma main droite et je vais souffler je vais venir le passer dans le dos faire un grand cercle ici autour de moi reviens devant toujours dans le même sens j'inspire et je souffle sur tout le mouvement je reviens devant pour le troisième mouvement vous pouvez essayer en fermant les yeux inspirez et c'est parti je reviens devant et je repose le pied au sol je secoue un petit peu les jambes je détends les articulations et on va faire pareil avec la jambe gauche donc jambe gauche au sol je vais prendre mon tissu cette fois-ci dans la main gauche et on va faire un cercle ici autour de nous-mêmes sur une expiration complète c'est parti allez deuxième inspirez rentrez le ventre soufflez parfait sur le troisième cercle vous pouvez essayer en fermant les yeux on revient et on relâche on secoue un petit peu les jambes et on va reprendre un puce sur la jambe deuxième exercice cette fois-ci je vais monter mon genou gauche devant moi je vais tenir ici mon tissu dans la main droite et cette fois-ci sur une expiration je vais essayer de faire passer mon tissu sous ma jambe et l'attraper avec l'autre main ici ensemble en l'ior on inspire et sur une expiration on revient le but du jeu c'est d'éviter de se pencher trop en avant donc on essaie de monter le genou gauche devant nous allez inspirez deuxième ok sur la troisième on peut essayer en fermant les yeux inspirez soufflez on revient on ouvre les yeux et on détend les jambes très bien même exercice on appuie sur la jambe gauche on appuie sur la jambe gauche on monte le genou droit devant nous le genou presque à hauteur de la hanche et on prend ici notre serviette main gauche inspirez et soufflez passez votre tissu sous votre jambe deuxième fois inspirez gardez le dos bien droit soufflez pour la troisième on ferme les yeux si on souhaite inspirez soufflez plus difficile et on repose on détend les jambes on se couche un petit peu les jambes au sol parfait on va redéplier notre tissu ici et le prendre avec les mains écartées ici largeur des ailes pour l'exercice suivant je vais me placer ici en position de squat je vais fléchir les genoux repousser le bassin en arrière essayez de garder les genoux juste au-dessus des chevilles le buste incliné vers l'avant avec les épaules en arrière pour avoir le dos plat je vais inspirer sur l'expiration tout doucement je vais amener les bras au-dessus de la tête j'essaie de ne pas monter les épaules je garde les épaules détendues je regarde vers le sol sans trop rentrer le menton et je souffle je redescends doucement les mains vers les cuisses le torchon sur les cuisses inspirez soufflez remontez doucement les mains au-dessus de la tête je mets deux faces ici inspirez soufflez redescendez doucement encore une fois inspirez soufflez montez doucement les bras au-dessus de la tête jusqu'à ce que vos bras ne puissent plus monter inspirez gardez le ventre bien serré sentez le travail dans votre dos et tout doucement redescendez le tissu sur vos cuisses rentrez votre menton et déroulez votre dos lombaire dorsale et les cervicales je fais des petits mouvements d'épaule vers l'arrière parfait on va se remettre en position moi je me remets le profil restez de face ici vous voyez bien la position de mes genoux la position du bassin en arrière le buste en avant et le dos plein pour ici le niveau 2 on va repartir en soufflant avec les bras au-dessus de la tête ici on va inspirer quand on va souffler on va venir tirer les coudes en arrière et amener le tissu dans votre cou inspirez gardez les coudes bien ouverts surtout ne relâchez pas devant soufflez tendez les bras au-dessus de la tête serrez bien votre ventre ne crispez pas les épaules encore deux fois soufflez tirez les coudes bien écartés inspirez par la poitrine soufflez serrez le ventre tendez les bras inspirez une dernière fois soufflez tirez derrière la tête attention évitez de trop rentrer le manteau inspirez soufflez tendez doucement les bras et vous lâchez les mains sur les cuisses rentrez la tête et déroulez votre dos jusqu'en haut on relâche on fait des petits mouvements d'épaule vers l'arrière parfait pour l'exercice suivant à nouveau on va plier notre tissu pour former une petite boule ici qu'on peut tenir dans notre main on va se remettre en position de squat on fléchit sur les genoux le bassin en arrière le buste en avant ici on va inspirer pour le niveau 3 je vais souffler monter les bras au-dessus de la tête j'ai ici mon tissu dans la main droite je vais inspirer je vais souffler je vais venir passer le tissu dans mon dos en faisant un grand cercle avec mes deux bras j'ai les deux mains dans le dos ici ne bougez pas moi je me tourne et j'attends mon tissu avec mes deux mains je reste j'inspire ici en essayant de ne pas rentrer les épaules vers l'avant je garde ma rotation externe des épaules et je rattrape ici mon tissu avec la main gauche et je reviens au-dessus de ma tête allez on fait encore ça deux fois on reprend main droite soufflez un grand 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 cercle on attrape dans le dos les deux mains sur le tissu on tire les épaules en arrière on attrape avec l'autre main repasse devant allez un troisième cercle soufflez passez derrière tirez loin derrière sentez même la contraction un peu dans les triceps soufflez ramenez devant et relâchez doucement les bras vers le sol rentrez la tête et déroulez votre colonne détendez un petit peu vos épaules respirez bien et on va attraper le tissu dans la main gauche on va se remettre en position et on va faire exactement le même exercice en faisant des cercles donc en commençant bras gauche inspirez soufflez montez doucement les deux bras au-dessus de la tête le buste en avant inspirez soufflez faites un grand cercle avec vos deux bras et ramenez les deux mains sur le tissu dans le dos attention de ne pas arrondir la colonne inspirez soufflez changez de main ramenez devant encore deux cercles allez soufflez passez dans le dos les deux mains sur le tissu bloquez inspirez soufflez ramenez les deux bras au-dessus de la tête encore une fois inspirez soufflez passez passez dans votre dos inspirez soufflez ramenez au-dessus de la tête et soufflez relâchez devant relâchez votre tête et déroulez votre colonne jusqu'en haut petit mouvement d'épaule respirez bien relâchez relâchez vos épaules petit mouvement avec la tête maintenant je fais des cercles dans mon sens et dans l'autre sens on ramène la tête en axe et pour la suite on va passer en position assise je viens m'installer en position assise avec les jambes tendues et je vais reprendre ici mon tissu que j'ai déroulé et je viens placer à nouveau mes mains à peu près avec un écartement largeur les épaules je tends les bras devant à l'horizontale attention évitez de trop pousser les bras vers l'avant on risque d'arrondir la colonne donc je garde le dos droit je me redresse j'étire la colonne jusqu'au sommet du crâne je me grandis je vais inspirer ici et lorsque je vais souffler je vais faire un mouvement de tirage jusqu'à la poitrine là je viens contracter les muscles dans mon dos très fort je maintiens j'inspire et je souffle je retente tranquillement encore on inspire on souffle on tire les coudes en arrière en essayant de garder le dos droit vraiment on fait l'effort de garder la position en repoussant le bassin dans le sol on retend encore une fois inspirez soufflez tirez on contracte tout le temps on essaye de resserrer les omoplates dans le dos on tire les coulements derrière et on retend et on relâche on relâche le dos on relâche la tête respire tranquillement on déroule la colonne pour l'exercice suivant ici on ramène les mains au niveau de la poitrine et le tissu juste devant la poitrine on reprend de cette position là on va inspirer et ici on va souffler on va ramener le torchon derrière inspirer souffler repasser devant allez encore deux fois inspirer souffler ramener derrière le but du jeu c'est d'essayer de garder le dos droit souffler ramener devant une dernière fois souffler ramener derrière inspirer souffler ramener devant et relâcher ici sur les cuisses sur les jambes lâchez votre dos lâchez votre tête respirez avec votre ventre chercher de la détente du relâchement tout doucement remplirez votre colonne vertébrale on retrouve la position dos droit et pour le troisième exercice ici on repart avec le tissu tendu derrière la tête attention j'ai toujours le tissu tendu depuis le début je ne cherche pas à resserrer les mains j'écarte au plus possible les coudes sont ouverts le dos est contracté ici le but du jeu ça va être de monter les bras vers le plafond en essayant de garder les coudes et les bras le plus loin possible derrière nous on va commencer ici en inspirant on rentre le ventre et on souffle on va monter tout doucement les bras en essayant de garder les bras le plus loin possible derrière la tête inspirez soufflez redescendez tout doucement en gardant les coudes le plus loin possible derrière on fait ça encore deux fois inspirez soufflez montez en haut attention de ne pas crisper vos épaules soufflez ramenez tout doucement le tissu derrière votre cou les coudes bien écartées une dernière fois remontez en soufflant inspirez en haut ça vous étirez à vous grandir soufflez en descendant on remonte et on relâche relâchez votre dos relâchez votre tête respirez déroulez tranquillement votre colonne vertébrale et pliez vos genoux les genoux sont pliés et là je viens poser je vous montre de face mon tissu juste sous mes genoux ici j'en profite pour tirer un petit peu sur le tissu pour me redresser ici en position de droit je vais inspirer par la poitrine rentrer mon ventre et lorsque je vais souffler je vais chercher à faire un peu glisser mes pieds vers l'avant et à monter les bras au-dessus de la tête là je vais engager les abdominaux je serre très fort mon ventre je maintiens je gaine et je souffle je ramène un petit peu sur mes pieds et je replace le tissu sur mes tigmes on va le refaire restez de face ici inspirez redressez-vous soufflez avancez un petit peu les talons montez les bras au-dessus de la tête levez le menton serrez très fort vos abdominaux soufflez longtemps longtemps inspirez soufflez ramenez ok relâchez un petit peu encore une fois inspirez redressez-vous rentrez votre ventre soufflez amenez les bras au-dessus de la tête n'hésitez pas à avancer un petit peu les talons pour faire le contrepoint inspirez soufflez revenez et relâchez votre dos et relâchez votre dos et relâchez votre dos prises pieds à fond déroulez votre dos pour le niveau 2 je vais vous proposer d'essayer de décoller les pieds du sol donc exactement le même mouvement on se redresse on inspire poitrine et lorsqu'on va souffler on va tirer les bras au-dessus de la tête et décoller les pieds inspirez soufflez on va redescendre les bras si vous vous sentez à l'aise gardez les pieds décollés sinon reposez les pieds au sol attention on recommence inspirez soufflez montez les bras on décolle les pieds pour tout le monde inspirez soufflez redescendez les bras si besoin vous pouvez reposer les talons attention le troisième inspirez soufflez décollez les bras si vous avez reposé les talons décollez les talons serrez très fort les abdominaux gardez votre dos bien droit le menton décollé de la poitrine inspirez soufflez reposez maintenant pour tout le monde et relâchez votre dos votre baisse respirez avec votre ventre relâchez bien l'abdomen on déroule la colade et on va passer au niveau 3 pour le niveau 3 on va ici décoller les pieds du sol je vais vous proposer deux options la première option on va chercher à ici éloigner un petit peu les jambes et allonger le corps le tissu était sous les genoux on le ramène au dessus des genoux on n'a plus moyen de s'accrocher deuxième option si vous êtes à l'aise vous pouvez chercher à passer l'élastique ou le tissu sous vos cuisses ici donc tout le monde en position ici on inspire et on souffle on s'allonge un peu si on veut hop on passe sous les cuisses on allonge inspirez soufflez repassez sur les cuisses si c'est difficile pour vous à ce moment là reposez les pieds inspirez soufflez donc première option je décroche ici je pose sur les cuisses je m'allonge un peu plus deuxième option je passe sous les cuisses inspirez soufflez ramenez ici le tissu au niveau des tigres dernière fois inspirez soufflez donc au choix devant les cuisses et je m'allonge un peu ou alors sous les cuisses et je m'allonge toujours le menton levé inspirez soufflez redressez-vous et reposez les pieds relâchez votre dos prenez le temps de respirer de lâcher votre colonne n'hésitez pas à écarter un petit peu les genoux sur les côtés pour bien relâcher le corps en avant et de là on va dérouler notre colonne après pour la suite ici je vais tendre les jambes j'ai toujours mon tissu et je vais le placer derrière mes pieds j'attrape les extrémités du tissu si vous n'avez pas assez de tissu pour avoir un petit peu plus de longueur essayez de plier votre tissu dans la diagonale vous aurez un peu plus de longueur ici là ce qui me permet d'être déjà beaucoup moins loin dans les pieds donc ici une fois que vous avez trouvé la bonne distance vous avez réussi à passer le tissu derrière les pieds et attraper les extrémités on va commencer avec un dos rond donc on relâche un petit peu vers l'avant on inspire et quand on va souffler on va chercher à se redresser donc l'objectif c'est d'avancer la poitrine et de ramener les épaules vers l'arrière vous allez sentir que ça tire sous les mollets et sous les cuisses au niveau des ischios en haut restez inspirez soufflez on maintient la position pendant trois respirations et relâchez doucement on y retourne on se redresse si ça ne tire pas assez je vous conseille de rapprocher un petit peu les mains des pieds et à l'inverse si c'était trop dur de vous redresser éloignez un petit peu les mains de vos pieds on inspire on a le dos légèrement arrondi et on va souffler on va chercher à avancer le buste et à tirer les épaules vers l'arrière et on essaie de redresser les orbeaux allez on respire trois fois sentez la contraction aussi dans votre dos et relâchez lâchez bien votre colonne lâchez bien votre tête on refait ça une dernière fois allez on inspire et on souffle on se redresse on reste trois respirations gardez le ventre bien serré tirez bien les épaules en arrière avancez bien la poitrine et soufflez relâchez doucement parfait on va enchaîner avec des tensions donc ici on va resserrer les deux extrémités et on va les attraper avec notre main gauche j'attrape les deux extrémités main gauche et avec la main droite je vais ici ouvrir comme si j'ouvrais une porte je fais l'ouverture en tension je vais chercher le plus loin possible derrière moi et la tête suit le mouvement de l'épaule j'inspire je souffle je reviens devant et je relâche un petit peu vous avez vu je me suis redressée en même temps je change de main j'inspire je souffle j'ouvre la porte je reste un petit peu et je referme doucement inspirez on y retourne on souffle on ouvre au maximum avec le bras droit derrière on essaie de tourner la tête vers la droite attention en gardant les épaules basses inspirez soufflez refermez votre bras comme une porte et ramenez la main sur le tissu on inverse la position des mains inspirez soufflez ouvrez la porte de l'autre côté tournez bien la tête sentez la torsion au niveau de votre buste l'étirement dans votre dos soufflez refermez et relâchez ici devant trois respirations de rond on retire ici notre tissu on va le remettre en boule et pour terminer on va se mettre en position allongée avec les bras devant ici j'enroule la colonne et je la déroule sur le sol je ramène les genoux à la poitrine je repose la tête et je fais des petits cercles avec les genoux dans un sens respirez à fond essayez de bien lâcher vos épaules de bien relâcher votre dos dans l'autre sens on y mobilise on écarte les bras en croix on descend les deux jambes sur la droite et on regarde à gauche soufflez bien relâchez les épaules relâchez autour du bassin relâchez dans les jambes servez-vous de votre respiration pour bien détendre vos muscles on ramène doucement les genoux au-dessus de la poitrine on ramène la tête dans l'axe les bras restent écartés parce qu'on descend maintenant les deux genoux sur la gauche on souffle bien on regarde sur la droite cherchez du relâchement respirez tranquillement relâchez bien les épaules le bassin les jambes sentez l'étirement un petit peu dans votre dos au niveau de l'abdomen ramenez doucement un genou après l'autre au-dessus de la poitrine on va se redresser on peut prendre une impulsion ici avec les jambes si vous préférez mettez-vous sur le côté pour vous redresser et passer en position assise ensuite on se met sur les genoux on passe ensuite sur les pieds on rentre un petit peu la tête on commence à détendre un petit peu les jambes gardez une petite flexion au niveau des genoux et rempilez la colonne jusqu'en haut jusqu'en haut jusqu'en haut tirez les bras vers le plafond inspirez grandissez-vous expirez relâchez tout balancez un petit peu les bras ralentissez le mouvement jusqu'à l'arrêt complet comme vos bras se sont arrêtés je vous remercie et je vous dis à très bientôt c'est bien continuer comme ça j'ai regardé et je vous remercie à tout c'est une petite plus ça c'est c'est – Sous-titrage FR 2021